Bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission estivale. Notre invité du jour est un artiste et un entrepreneur riomois qui nous concocte toujours des bons moments, de fêtes, de plaisirs, que ce soit à l'Indian Saloon ou depuis peu au restaurant Augustine. Bonjour Nicolas Gennardi. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Nicolas, tu es plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Alors j'aime bien rester en France parce que je trouve qu'on a un beau pays, on a plein de choses à voir, donc je reste très souvent en France pour partir en vacances. Malgré que j'en prends peu, mais le peu que je prends… Ah oui, oui, je me doute. Et quand tu arrives à t'échapper, tu es plutôt vacances tranquilles ou vacances actives ? Alors plus tranquilles parce que j'ai une vie assez active, donc du coup quand je peux me poser un petit peu avec les enfants et mon épouse, on reste tranquilles. En termes de destination, tu as une préférence entre la mer, la montagne, la campagne ou la ville pour les vacances ? Alors j'aime bien la montagne, la mer et la campagne, la ville pas trop. Ok, au moins c'est clair. Est-ce qu'il y a un type d'hébergement favori pour les vacances ? Non, non, après on peut dans les hôtels, on a fait quelques campings, le Club Med. Oui, tu t'adaptes en fait. Ou appartements, mais voilà, je m'adapte, je m'adapte. Je n'ai pas de préférence. Ton sport d'été préféré, s'il y en a un ? Ah, le sport d'été, alors comment dire ? J'aime bien, j'adore le sport de chambre. Ah d'accord, et bien on ne me l'avait pas encore faite celle-ci, c'est le premier. Et non, après le sport, je ne suis pas très sportif. On m'avait répondu l'apéro souvent, l'apéro. Alors oui, alors moi j'allais dire plus à table, j'ai bien le coude. Le lever de coude, voilà. Avec modération, toujours. En termes de cuisine, tu es plutôt sage l'été, une petite salade, tomate mozzarella, ou au contraire on se lâche un peu, une bonne grillade au barbecue ? Oui, alors je fais plus tomate mozzarella. D'accord, ok. Avec un bon rosé, bien frais. Voilà, justement, j'allais demander la boisson de l'été, donc c'est le rosé ? Voilà, le rosé. Alors cette année, j'aime bien boire un petit, le spritz. Ah oui, aussi. À l'apéro, un spritz. Mais toujours, tout avec modération. Toujours, très important. Est-ce que tu peux nous avouer un petit plaisir estival personnel, à part le sport en chambre, du coup ? Alors, non, je n'ai pas un plaisir estival. Peut-être quelque chose que tu n'as pas le temps de faire le reste de l'année, non ? À part le travail, je ne fais pas grand-chose actuellement. Oui, j'ai l'impression que c'est très chargé. Oui, on a beaucoup de boulot et on arrive, malheureusement, on arrive peu à trouver des professionnels pour travailler. Donc, on est un peu partout. Et oui, oui. C'est vrai, donc je n'ai pas le temps de prendre du plaisir pour moi. Enfin, le plaisir déjà, c'est de faire mon travail parce que c'est ma raison. D'en donner aux autres, oui. Mais voilà, c'est parfait. Mais c'est vrai que je n'ai pas non. Actuellement, c'est comme ça. Mais bon, peut-être plus tard. On espère pour toi. Voilà, merci. À part Rion, ton coin d'Auvergne préféré en été ? Alors, je dirais la plage de l'Indiane. Ah oui, aussi. Ah oui, tout à fait. À la plage, je rigole. Non, j'aime beaucoup le Cantal. Oui. Et j'aime bien le Puy-Marie. D'accord. Ah oui, c'est joli. C'est très joli, quoi. Voilà, donc de temps en temps, je vais prendre un bol d'air au Puy-Marie. Est-ce que, bon, là, tu disais que tu es très occupé, mais est-ce que tu as une perspective de vacances, là, sur l'année, même si ce n'est pas l'été ? Est-ce que tu connais la destination ? Oui, je vais partir, si tout va bien, je pars à Montalivier. D'accord. Et cet été, du coup ? À l'océan, à l'océan, oui. Ok. Alors, bon, toi, la musique, c'est ta vie. Est-ce que tu as le tube, là, de cet été 2024 qui passe en boucle chez toi, à l'Indiane ? Non, non, je n'ai pas... Non, je n'ai pas... Puis, tu vois, je n'ai pas trouvé de... Je trouve de nouveautés pour l'été. Évidente, oui. Ouais, non, 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 non. Mais un artiste que tu aimes bien, par exemple, l'été, non, il n'y a personne ? L'artiste, il y en a beaucoup que j'aime. Mais alors, non, je n'ai pas de préférence. Oui, tu es éclectique, quoi. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu as le temps de lire un peu ? Est-ce qu'il y a un livre prévu dans la valise, là, quand tu vas aller à Montalivier ? Alors, non, malheureusement, j'ai au moins de lire. Ah oui ? Au moins, c'est honnête. Non, oui, c'est vrai. Quand je me pose, en fait, si je me pose, je m'endors. Oui, d'accord. Mais je ne me dis pas. Il y a du sommeil en retard. Je devrais, parce que c'est toujours intéressant de lire. Mais c'est vrai, j'ai du mal à... Je n'ai jamais aimé, en fait, la lecture. OK, écoute, c'est honnête. Eh bien, écoute, dernière question, Nicolas. Quels sont tes projets, là, déjà, pour cet été ? Je crois qu'il y a des nouveautés. Et puis, à la rentrée, qu'est-ce qui se prépare ? Alors, cet été, on a fait une nouveauté à l'Indian. Donc, du coup, à Rion, on a créé une... On appelle ça la plage. Donc, on a créé un espace plage. On a fait rentrer du sable, comme une sorte de paillote. Oui. Une paillote où on propose des tapas qui changent toutes les semaines. Cocktails, rosés et animations. Donc, on fait une dans des artistes, chanteurs, des artistes de cirque, des magiciens et des didges. Sympa. Et là, c'est tout l'été, alors ? C'est tout l'été, du jeudi au samedi. D'accord. Donc, c'est l'histoire, vendredi soir et samedi soir. OK. Donc, ça, c'était la nouveauté un peu de l'été à l'Indian. J'ai quelques projets pour cette fin d'année. Je vais créer des espaces un peu plus privatifs. Ah oui. Les gens pourront aussi dîner ou déjeuner, mais se restaurer dans des coins un peu plus tranquilles. D'accord. Où il y aura moins de bruit qu'à l'intérieur. Oui. J'ai eu quelques demandes là-dessus. Je vais développer les séminaires. On va travailler pas mal avec des entreprises aussi pour proposer des salles de réunion. D'accord. Donc, la privatisation, on va créer un rooftop. Ah, génial. Génial. Voilà. Où on sera, on va pouvoir développer le cocauldinatoire. Ça, ça marche bien. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Oui. Oui, de plus en plus. Oui, oui. De plus en plus. Voilà. Ah oui, donc une rentrée bien chargée. Oui. Oui, à l'Indian, on n'arrête pas, en fait. On apporte toujours. On essaye d'apporter toujours des nouveautés et de faire plaisir à notre clientèle. Voilà. Parfait. Écoute, on viendra, on va venir rapidement déjà tester la plage et puis de l'Indian et puis à la rentrée, on sera présent. Merci beaucoup, Nicolas Génard. Avec grand plaisir, c'est moi. Merci à vous. À bientôt. Passez un bel été et à bientôt au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada